Les Airpods Pro 2, officiellement appelés Airpods Pro 2ème génération, sont tous ceux que vous avez aimé des écouteurs anti-bruits forts de première génération portés au niveau supérieur. Au lieu de 4,5 heures d'autonomie, les Airpods Pro 2 offrent 6 heures sur une seule charge. Les écouteurs sont classés IPX4, le boîtier est doté d'une charge sans fil via les chargeurs d'Apple Watch et d'un microphone intégré qui vous aide à le retrouver lorsqu'il est perdu. Il existe une multitude de ces types de modifications de conceptions simples qui s'additionnent. Les Airpods Pro 2 sont désormais en vente au prix de 299 euros. Les Airpods Pro d'origine ont été abandonnés sur l'Apple Store, mais peuvent toujours être trouvés en vente jusqu'à épuisement des stocks. Avec les meilleures offres Airpods. Bien sûr, il existe un certain nombre d'excellents véritables écouteurs sans fil disponibles pour moins de 299 euros, notamment le SunHazer CX Plus et le OnePlus Buds Pro. Mais si vous ne regardez que les grandes sociétés ou du grand public, les nouveaux Airpods Pro sont un choix très raisonnable. En première vue, il peut être difficile de faire la différence entre les Airpods Pro de première génération et les nouveaux Airpods Pro, mais passez suffisamment de temps avec eux et vous n'aurez aucun problème à les distinguer les uns des autres. La principale distinction entre les Airpods et les intégrés, c'est le boîtier que vous verrez chaque fois que vous recorderez le port de charge et le nouveau crochet à bout pour l'annier. Ce ne sont en aucun cas des refontes radicales, mais elles peuvent empêcher de choisir les mauvais Airpods lorsque vous avez les deux pelles, l'une à côté de l'autre. Le véritable changement, bien sûr, concerne les écouteurs en eux-mêmes et le matériel qu'ils contiennent. Pour les nouveaux Airpods Pro 2, Apple utilise un nouveau capteur de détection de peau au lieu de capteur de proximité pour savoir quand les écouteurs sont utilisés par rapport au moment où vous les retirez. Cela offre une amélioration significative par rapport aux Airpods d'origine et comprend une paix plus petite d'embout articulaires dans la boîte pour offrir aux personnes ayant des petites oreilles une meilleure étancheté. La voici l'une des principales raisons pour lesquelles vous devriez passer à l'Airpods Pro 2 si vous avez toujours une paix d'Airpods Standard, de première ou de deuxième génération. Ceux-ci sont extrêmement confortables en comparaison. Ils sont plus confortables quand les Airpods Pro 2 continuent d'utiliser les embouts Silicon Soup de son prédécesseur plutôt que la conception de la coque en plastique utilisée sur les Airpods d'origine. La différence est que les embouts en Silicon se conforment doucement au conduit auditif plutôt que de les forcer à s'ouvrir plus longuement pour les boîtiers en plastique durs. En pratique, cela signifie que vous pouvez porter les écouteurs beaucoup plus longtemps sans avoir à les retirer, ce qui permet de les porter toute la journée sans problème. C'est là que la puce H2 brille vraiment. Pouvoir utiliser Siri main libre est formidable, tout comme la lecture des notifications lorsqu'elle arrive. Avec l'aide des Airpods Pro 2, Siri ressemble en fait à un assistant intelligent plutôt qu'à une minute plus glorifiée. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, il n'y en a pas beaucoup ici. Tout ce pour quoi vous pourriez utiliser Siri avec les Airpods Pro d'origine est disponible sur les Airpods Pro 2 et vice-versa. La petite différence ici étant que les écouteurs ont désormais un suivi plus précis lorsque vous activez l'option Find My dans les paramètres des Airpods. Lorsqu'elle est active avec de la musique jouée à un volume moyen, la suppression du bruit peut surmonter ce que je pense être 95% du bruit domestique et des bureaux. Vous ne pourrez pas entendre une personne assise à côté de vous. Lorsque vous les utilisez sans aucune musique, un son va passer et vous pourriez même entendre le petit sifflement des écouteurs essayant d'annuler des petites quantités de bruit ambiants. En termes d'amélioration, un paire affirme que les Airpods Pro 2 annulent deux fois plus de bruit que leurs prédécesseurs. C'est des données difficiles à corroborer, mais il existe une différence notable entre les deux. Le mode Transparence est à l'opposé polaire de l'annulation active du bruit. Au lieu de garder le bruit à l'extérieur, il amplifie le bruit ambiant et il fait un sacré bon travail. Pour l'activer, vous pouvez soit retirer un écouteur et laisser un seul écouteur dans vos oreilles, soit appuyer et maintenir l'une des tiges pour passer de l'annulation active du bruit au mode Transparence. Alors, pourquoi voudrez-vous que le mode Transparence soit activé en premier lieu ? Eh bien, imaginez que vous êtes dans un avion et que vous demandez ce que vous aimeriez à bord. Au lieu de retirer les écouteurs, vous pouvez les garder, activer le mode Transparence et poursuivre une conversation régulière. Vous pouvez également l'allumer lorsque vous courez pour entendre le trafic ou dans un bureau, si vous voulez rester à l'écoute de ce que tout le monde dit. En écoutant la même chanson sur les Airpods Pro d'origine et les Airpods Pro 2, vous pouvez entendre une léger augmentation de la réponse des passes. Mais ce n'est pas si important qu'il vaut la peine d'abandonner l'ancienne génération. Le caractéristique dont il manque est une véritable support sans perte. Un peu la mise à jour chaque son sont d'Apple Music pour diffuser en qualité sans perte. Mais cette prise en charge prend fin lorsque vous mettez une paire d'écoutures et que les données sont transmises sans fil. Parce qu'une certaine forme de compression sera toujours nécessaire pour envoyer des données via Bluetooth. Je n'attends pas un tout nouveau codec ici, mais cela fait mal de payer pour un service que nous ne pouvons pas pleinement apprécier. Avec les véritables écouteurs sans fil d'Apple. Bien que la véritable prise en charge audio sans perte n'ait pas fait la différence dans la liste des améliorations. L'amélioration de la durée de vie de la batterie l'a certainement fait. Maintenant, au lieu de 24 heures de charge dans le boîtier, vous avez 30 heures et les écouteurs durent 6 heures sur une seule charge au lieu de 4. Je me suis rapproché un peu plus de 5 heures par charge et de 26 heures avec le boîtier. Ces chiffres sont susceptibles de changer à mesure que les écouteurs seront utilisés. Alors prenez le chiffre pris à l'emploi avec un grain de sel. Ce sont des vrais écouteurs sans fil, presque parfaits, avec quelques problèmes mineux. Pour les nouveaux propriétaires d'iPhone 14 à la recherche d'une expérience d'écouteurs plus personnalisées, il s'agit justement même de la technologie d'Apple. Il ne vale pas la peine de jeter une paire d'AirPods Pro d'origine en parfait état, mais les AirPods Pro valent vraiment la peine pour les premiers acheteurs et les personnes ayant besoin d'un remplacement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.